... J'aimerais établir avec l'Algérie des rapports étroits. Je m'en suis... Il fallait parler longuement avec l'ambition d'Algérie, qui est lui-même vice-président de l'Institut du Monde Arabe. C'est un ambassadeur qui est là depuis quelques mois, c'est un homme de grande expérience, de haute sagesse, et on a évoqué quelques pistes. Par exemple, vous savez que la bande dessinée, dans plusieurs pays arabes, connaît depuis quelques années une explosion artistique assez extraordinaire. Et à Alger, il existe un festival de la BD de grande qualité. Et mon rêve, ce serait de pouvoir établir entre l'IMA et la direction de ce festival de BD, un partenariat qui nous permettrait de mettre en commun nos connaissances, nos expériences et nos rêves. Jusqu'à présent, je voudrais vous le dire, ce n'est pas facile d'avancer parce que l'Algérie connaissait une transition qui durait. Le président a été réélu. Il y a un nouveau ou une nouvelle, je ne sais plus, ministre de la Culture. Une dame. Et je me rendais moi-même à Alger, un jour proche. L'Algérie est un pays que je connais bien. Je suis allé assez souvent dans le passé, comme professeur ou comme visiteur, en différentes circonstances. Je n'ai pas besoin de faire du tourisme pour l'heure. J'aurais besoin d'établir des projets concrets avec l'Algérie. Quand on dit institut du monde arabe, la traduction, c'est les 22 pays dont la langue arabe est la langue nationale ou principale. Ça n'exclut absolument pas les autres langues ni les diverses civilisations qui, à un moment ou à un autre, ont émergé dans le monde arabe. Par exemple, nous préparons un événement sur un nouveau voisin avec lequel les relations ne sont pas faciles, le Maroc. Eh bien, cet événement mettra en lumière les diverses langues, l'arabe, le berbère en particulier, mais aussi la langue française qui est utilisée au Maroc. Et on croit qu'aujourd'hui, la prise de conscience est faite que la richesse d'un pays, ce n'est pas d'opprimer ou de faire disparaître des cultures diverses. Moi-même, ici en France, j'ai été longtemps et depuis longtemps un militant des langues et des cultures régionales. Aujourd'hui, c'est le seul gouvernement français qui finance le fonctionnement de l'Institut du monde arabe. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il y a très longtemps, ça n'est plus le cas. Et c'est un problème, peut-être, pour le futur. Simplement, nous obtenons les financements de pays et de pays autres, projet par projet. Par exemple, l'exposition sur le pèlerinage de l'Amec est co-financée par l'IMA et par la librairie du roi Benazis de Riyad. Tout ça est en plein changement. C'est vrai que l'IMA a été principalement tournée vers une culture, je dirais, savante, de belles qualités, mais on n'a pas toujours en mesure d'ouvrir ses portes à la jeunesse, en particulier, franco-arabe ou française, la jeunesse en général. Et je suis actuellement en train d'imaginer toute une série d'idées, par exemple, à côté des musiques traditionnelles que nous devons présenter, qui sont présentes chaque semaine, novembre et le samedi et le dimanche dans l'Oditorium. J'ai souhaité ouvrir des voies vers la modernité, vers le rap, vers la techno, vers d'autres formes de musique. Et nous avons organisé, depuis mon arrivée, des rencontres avec des rappeurs, avec des... par exemple, il y a eu la semaine dernière, nous avons lancé le coup d'envoi d'un très grand festival de musique électronique qui s'appelle Weza Festival. Il y avait, sur le parvis de Lima, 4000 jeunes de toutes en route. Et si vous venez à la fête de la musique le 21 juin prochain, ici, vous verrez des gens de toutes les générations et de toutes les couleurs. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'ai fait introduire toute une série de changements dans l'histoire de la colonisation. Par exemple, ici même à Lima, je n'étais pas président, j'étais ministre. J'ai organisé, avec des historiens d'Algérie et de France, deux jours de séminaire sur la pratique de la torture en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Et les conclusions de ce séminaire ont été traduites sous la forme de modification des programmes. Et il y a eu, en effet, sous l'ère du colonialisme, toute une série de crimes sétifs. On ne parlait que d'un seul exemple. Donc, je dirais que nous avons le devoir, les uns et les autres, de tenter de raconter l'histoire, je dirais, l'histoire croisée avec le maximum d'objectivité et d'honnêteté et d'une certaine manière confiant aux historiens des deux pays le soin d'établir la vérité autant qu'il est possible sur les relations entre la France et l'Algérie depuis la colonisation. Merci. Chouf-chouf. A bientôt. Et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada